Musique Salut les filles ! Bonjour à toutes, bonjour à tous ! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec cette vidéo dont vous avez d'ores et déjà découvert le titre. Enfin, en ce quasiment milieu du mois de juin, je viens vous offrir mes routines de soins. Mes routines au pluriel, car contrairement à ceux à quoi je vous habituais jusqu'alors, je tente cette année de faire une seule et même vidéo dans laquelle je vais vous expliquer et ma routine du matin et ma routine du soir en cet été, ce printemps-été 2020. La raison en est que déjà je n'ai pas tellement envie, les vidéos routines vous ne l'avez jamais probablement, c'est pas du tout un tort que je vous reproche, mais vous ne soupçonnez pas le travail que c'était. Le travail que c'était, très souvent c'était tombé pendant les mois de jeûne, enfin c'était... Elles étaient trop longues pour vous, moi je suis passionnée de skin care, donc je pourrais en parler pendant des heures, pas mal d'autres choses, vous le savez, parce que je suis prolique, c'est volubile, what ? Bon, mais c'était trop long, source de confusion, par effet et de conséquence, et trop de produits, trop de choses. Donc contrairement là encore à ce que je vous disais récemment, je ne vais pas, parce que ce n'est pas vraiment possible, d'accord ? Ce serait de la triche, ce serait me mentir à moi-même et vous mentir à vous. Il y a la mouche, comment ? Comment ? Je vais m'en chasser une qui était gigantesque, parce que je ne les tue pas. Moi je les évacue, encore. S'il y a la mouche, il y a la mouche, d'accord ? Je ne peux pas vous présenter un seul produit dans chacune des étapes de mes layering, parce que indépendamment des tendances actuelles, moi lorsqu'il est question de skin care, lorsqu'il est question de tout en général, mais précisément lorsqu'il est question de skin care, ça relève d'une importance capitale, je n'obéis pas du tout aux modes. Il y a une mode, là, qui arrive, une trend, une tendance, qui se veut l'exact opposé du layering, c'est-à-dire que le layering auquel moi j'appartiens, que je revendique, dans lequel je sais que ma peau se trouve la plus heureuse, qui consiste donc, vous le savez, à superposer différentes étapes de swing. Il y a une nouvelle tendance qui veut que l'on n'utilise qu'un seul et même produit pour le laisser prendre le contrôle de... Oui, non. Moi, je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais, d'accord ? Chacune de ces étapes a un rôle crucial. Il n'est pas complètement exclu que je saute une étape, mais dans l'ensemble, il doit y avoir un équilibre dans ma routine de swing. La manière dont je nettoie mon visage, mon essence, ce que j'utilise dans la fenêtre des sérums, ce que je targete dans cette fenêtre de tir, ce par quoi je compense en terminaison de ma routine. Moi, je sais que je suis à l'aise dans le layering. Donc, je viens aujourd'hui vous... Il y a un bonus dans cette vidéo. Je viens aujourd'hui vous partager mes routines du matin et du soir. Donc, je le disais, je suis strictement incapable parce que je pourrais, d'accord, en me faisant violence. Mais ce serait vraiment me faire violence et why ? Why ? D'accord ? Donc, je vais tâcher d'aller très vite. Ce qui va me permettre d'atteindre cet objectif ambitieux, n'est-ce pas ? S'agissant de moi, mon connaissant, ce qui va me permettre d'y parvenir, finger crossed, c'est que je vais aller très vite. Vous êtes désormais familière et familier de mes routines de swing. Si ce n'est pas le cas, je vous renvoie à mes vidéos précédentes. De la première à la dernière étape de mon layering pour ce qui est des routines du jour et pour ce qui est des routines du soir, en sachant que les deux varient en fonction des cleansers que j'utilise. Le soir, évidemment, je nettoie ma peau plus intensément que le matin. Et en fonction de l'utilisation d'un swing SPF le jour que je n'utilise pas le soir, que je substitue généralement par une huile. Ou un swing plus riche, d'accord ? Un sleeping mask, quelque chose. Donc là, je l'ai dit, les filles et les garçons, je ne vais pas vous refaire... Je vous ai déjà, j'allais dire, éduqué. C'est très prétentieux. Mais pour mon plus grand bonheur, franchement, je ne sais pas... Je pense que c'est un des commentaires que je reçois le plus souvent. que j'ai reçus le plus souvent depuis les 5 ans, maintenant que je suis en votre compagnie, que vous me supportez. Moi et mes manières, parce que là, je reçois des commentaires... Dernièrement, pardon. Elle est bien, elle donne de bonnes infos et tout, mais elle a trop de manières. This is who I am. Je me demande, ces personnes qui écrivent ce type de commentaires publiquement, comme ça, sur les réseaux sociaux, s'ils sont conscients de ce qu'ils écrivent. C'est dommage, elle a trop de manières. Waouh ! Tant pis pour eux, d'accord ? Donc, je le disais, c'est le commentaire que je reçois le plus souvent des hommes et des femmes, des très jeunes comme des plus seniors. C'est Sabrina, avant toi, ma peau était dans tel état. Depuis toi, ma peau a radicalement changé. Oui, c'est le jour et la nuit. Je suis venue à bout grâce à tes conseils de problématiques cutanées que même les dermatos n'arrivaient pas à solutionner, etc. C'est ma plus grande réussite pour pas beaucoup d'efforts, pas beaucoup de sous. Pour un investissement juste dans la régularité, franchement, c'est ma plus grande fierté. C'est l'une de mes plus grandes fiertés. Je pourrais avoir de l'autre chose, d'accord ? Donc, je le disais, je viens vous partager ce que j'utilise. Ce que j'utilise en ce moment, depuis plusieurs mois maintenant, c'est une rotation de plusieurs routines. D'accord ? Donc, vous allez retrouver des produits que vous connaissez, mais vous allez découvrir beaucoup de nouveautés, mais dans des marques que vous connaissez. Vous le savez, je suis absolument fidèle pour toujours et à tout jamais à la cosmétique asiatique qui est la meilleure qui existe. C'est la meilleure. Ce sont les meilleurs produits qui existent au monde. dans la formulation, dans l'association des composants, dans la concentration des actifs, dans l'intelligence des produits, dans la synergie des produits d'une seule et même gamme. Pour moi, ce sont les meilleurs. Et le rapport qualité-prix est imbattable. Considérant, déjà dans l'absolu, mais considérant ce que je viens de dénoncer, c'est-à-dire la concentration dans ses actifs. Les acides hyaluroniques, les au pluriel, les acides hyaluroniques, les rétinols intelligents, sympas. Le LUTOP. Je l'ai dit, je suis une skin care junkie. J'ai la chance d'utiliser des tonnes de produits venus du monde entier, de toutes les nationalités. La cosmétique asiatique, ils sont là. D'accord ? Donc, coréen, japonais, en tête, vous le savez. Donc, je l'ai dit, je viens simplement vous partager ce que j'utilise. Beaucoup de nouveautés, mais dans des marques que vous connaissez. Et certains temples, d'accord ? Et le bonus, je vous le partage en fait dans la vidéo. Parce qu'aujourd'hui, je devais vous partager ma vidéo hair, cheveux. Mais c'est un gros dos. Donc, vous le savez, il y a un énorme dossier dans ce dossier. Un dos dans ce dossier capillaire qui est une intervention de la médecine. De la médecine esthétique. De la médecine, de la chirurgie, quelque part même. D'accord ? Je pense que ça rentre dans le cas de la chirurgie. Parce que vous le savez que je n'ai pas de tableau. Mais là, je n'ai pas trop le temps. Je préfère vous partager mes routines de soins. Et là, beaucoup, beaucoup, nombre d'entre vous s'interrogent sur l'absence de mes routines. Donc, on est déjà au mois de juin. Généralement, je vous les partage un petit peu avant la moitié, la mi-juin. Donc, je vous partage aujourd'hui ma vidéo routine matin et soir. Et peut-être que la semaine prochaine ou peut-être que la semaine d'après ou en déant les dimanches arrivant là, je vous partagerai ma routine capillaire. Donc, évidemment, le planning a complètement changé. Vous le savez avant la pandémie, le confinement, etc. J'avais commencé à filmer un journal. Je voulais en faire un chapitre 1, chapitre 2. J'ai tourné deux chapitres. Je pense que je vais les monter et vous les diffuser. Je ne sais plus du tout ce que j'y disais. Je sais à peu près ce dont il retourne parce que c'est quelque chose que j'ai vécu moi. Mais je ne sais pas exactement ce que comportent ces vidéos. Ce sont des vidéos que j'ai commencé à tourner au mois de novembre, me semble-t-il. Donc, je vais voir ce qu'il en est. S'il y a quelque chose qui, je l'estime, vaut le coup de vous être partagé, je l'inclurai dans ma vidéo. Sinon, je viendrai ici vous faire le récit de mes choses. Mais elle arrive. Et elle va vous choquer. Parce que moi, je l'ai dit, je n'ai pas de travaux. Je n'ai pas de travaux. Parce que j'estime que c'est quelque chose... Je suis persuadée. Enfin, ce n'est pas que je suis persuadée. Je sais que c'est quelque chose qui concerne énormément de monde. Et moi, je dis les choses. Parce que je les dis, je préfère les... Parce que déjà, je les assume. J'assume les choses. Et c'est l'objectif de ma présence ici, c'est de vous partager les choses de la revue, de mes expériences, de mes revues. Donc, le dossier capillaire arrive bientôt. Bon, les filles et les garçons, j'ai déjà parlé énormément. Je l'ai dit, un deuxième bonus en terminaison de cette vidéo. Parce qu'il y a un anniversaire particulier. Oui, le mien arrive bientôt. Mais ce n'est pas du mien dont il s'agit. Je commence tout de suite avec... Je l'ai dit, je vais vous partager ce que j'utilise en rotation. Ce sont des produits... Moi, vous le savez, je vous partage quelques unboxings. Mais entre ce que je reçois et ce que je vous partage, c'est le jour et la nuit. Je reçois énormément de choses. Et indépendamment de cette considération des PR packages que je reçois, il y a ce que moi, j'achète. D'accord ? Donc là, je vous partage vraiment ce que j'utilise. Donc comprenez ceci, ça peut vous paraître beaucoup de produits. Mais je l'ai dit, je les utilise en rotation. Pourquoi ? Parce que ça, c'est un principe que je vais rappeler, que je vous répète depuis des années, mais que je vais simplement rappeler ici en introduction. Le matin, lorsque je procède à ma routine, je ne prends pas les produits qui sont devant moi. j'observe l'état de ma peau et je lui donne ce dont elle a besoin. Ça peut donc varier. Il se peut que, je n'ai rien à signaler, j'utilise exactement la même routine que la veille, l'avant-veille, etc. Ou il se peut que je note quelque chose de quel est et j'adapte ma routine de soins. C'est comme en fonction de la météo. Vous ne vous habillez pas pareil s'il fait un super beau soleil et 35 degrés ou s'il pleut et que d'un coup d'un seul, il fait 19 degrés. Vous vous adaptez vestimentairement. Eh bien là, c'est pareil. J'habille ma peau en fonction de la météo du jour. C'était une métaphore un petit peu tirée par les cheveux mais je suis sûre que vous m'avez suivie, d'accord ? Je parle vite, hein ? Le matin. Donc le matin, c'est vrai que là, ça fait un moment que je ne... Vous le savez, mon type de peau est mixte, a tendance déshydratée, mixte et déshydratée. D'accord ? Quasiment quarantenaire. Je suis quasiment une cadra. Bon, j'aime bien. Et vous savez, c'est bizarre parce que là, je vais fêter mon 38e anniversaire parce que je fais une digression dès le début, c'est comme cela avec le temps. Je suis contente d'avoir 38 ans parce que je suis de 82. C'est vrai que moi, les chiffres pairs, j'aime bien. J'aime un chiffre pair. Mais étonnamment, je ne sais pas pourquoi j'ai hâte d'avoir 39 ans. 39 ans, pour moi, c'est un super âge. Je ne suis prête pas pour la quarantaine et tout. J'ai même hâte. Je vous dis une chose. Mais 39, je ne sais pas, j'adore cet âge. Donc là, je vais faire 38, mais ce n'est pas le sujet. C'est un peu le sujet parce que vous allez le voir, là, j'ai attrapé des choses en tiage de folailles. Donc, le matin, je rafraîchis ma peau. Je n'ai pas besoin, jusqu'alors, parce que là, j'utilise beaucoup moins de maquillage, on est confiné à la maison. J'utilise beaucoup moins de maquillage, mais j'utilise du maquillage. J'utilise du maquillage lorsque je vous parle à vous. J'utilise du maquillage lorsque j'ai des meetings avec le Zoom, parce que c'est une nouvelle technologie du futur. Et, quelquefois, simplement pour mon bonheur. Pour mon bonheur parce que j'en ai envie ou pour mon bonheur parce que j'utilise des choses que j'ai achetées. Parce que là, je vous prépare une vidéo nouveauté beauté qui va vous éclater. Pas nouveauté beauté tutoriel, mais un haul beauté parce que j'ai des choses que vous devez découvrir. D'accord ? Donc, généralement, je pars sur une peau qui n'a pas touché le maquillage depuis des jours et des jours. Donc là, c'est vraiment un rafraîchissement. Je nettoie ma peau de la régénération cellulaire nocturne. C'est la mouche, d'accord ? Qui essaie de me distraire. Donc, là où pendant des milliards d'années, je vous ai parlé de ma bien-aimée Sensifine, monomicellaire d'Aderma que j'aime par-dessus tout, là, en ce moment, c'est ça que j'utilise. Donc, ça, c'est une nouveauté pour vous chez Mison. Mison, je l'ai dit, des marques que vous connaissez mais des produits que vous ne connaissez pas nécessairement dans ces marques. C'est ma deuxième bouteille. One Step Cleansing Water de Mison. Donc, c'est une eau micellaire. Il y a des particules de micelle, d'accord ? Probiotiques et donc, c'est formidable. Ça débarrasse ma peau des impuretés accumulées pendant la nuit, de ce léger film au gras que je constate le matin sur ma peau qui résulte directement du renouvellement cellulaire nocturne. Elle est fraîche, elle est formidable et elle laisse ma peau hydratée. C'est-à-dire que je la passe avec un coton. Je vous remets en barre d'info les cotons que j'utilise. Et oui, ça me permet de répondre à une question que vous êtes nombreux à me poser. Les cotons Chanel, là, ils étaient vraiment formidables. Mais ceux de Pinkyongioul, eux-là, ils sont 100 fois meilleurs. Je vous les remets en barre d'info. Mais ceux de Chanel, c'était pas simplement pour le logo. Ils étaient vraiment extraordinaires, d'accord ? celles qui suivent mes Insta-stories, je vous remets mon Instagram ici, savent de quel coton, à quel coton je fais référence. Bon. Une formidable eau micellaire. Donc, de toutes les eaux micellaire que j'utilise et que je teste et qui sont très très bien dans l'absolu mais qui ne valent pas ma sensi fluide, j'ai dit sensi fine, plutôt sensi fluide d'Averna, celle-ci teste avec elle. C'est Mison. Donc, vous savez, et vous allez le constater encore dans cette vidéo, moi, j'ai une histoire particulière avec Mison, une histoire d'amour, d'accord ? Un vrai attachement à cette marque. Tout ce qu'ils font est génial. Donc, c'est le cas pour leur eau micellaire. Vous ne la connaissez probablement pas, je vous la présente donc ici. Ensuite, chez Misha, alors là, vous allez retrouver énormément de Misha dans cette vidéo. J'ai découvert ce produit. Donc, la gamme de laquelle ce produit relève, c'est la gamme Super Aqua. Super Aqua, je vous ai déjà parlé de cette gamme pour ce cleanser-là. Ce cleanser sur lequel je me suis ruée dès lors qu'il était devenu compliqué slash impossible de trouver le Tamago Ada, mon fameux cleanser dont je vous parlais il y a des années, des années, auxquels j'ai converti et il y a nombre nombre d'entre vous, aux AHA et BHA d'Adalabu qui existent encore mais qu'il est très compliqué d'attraper. Donc, en remplacement de ce produit qui était un temple pour moi, donc j'ai encore des back-up, d'accord ? Mais pour le remplacer, j'étais tombée sur le Aqua Rich Foamer Cleanser de Misha dans la gamme Super Aqua, d'accord ? Et bien, je me suis intéressée à cette gamme et vous allez voir que j'ai bien fait, d'accord ? Donc, dans cette gamme, ce produit qui est absolument génial, donc une eau micellaire. Mais c'est l'art cleansing hauteur de Misha dans la gamme Super Aqua. Là encore, l'intérêt de ces eaux micellaire. Moi, j'aime une eau micellaire parce que je suis une fille de la vraie vie et je sais que vous m'appréciez pour ça. Quand je passe mon coton d'eau micellaire, je veux voir le dirt sur le coton. Je veux que le coton il soit sale. C'est là que je... Ah, je me dis oui, c'est bien, c'est bien, je vais jusqu'à la racine du cheveu et tout. Je veux voir quelque chose sur mon coton. J'ai consciencieusement nettoyé mon visage la veille, je me suis démaquillée si j'ai porté du maquillage, j'ai fait mon double cleansing, j'ai passé ma routine, j'ai fait mes choses, etc. Je ne suis pas allée zonner chan, j'ai dormi, d'accord ? Mais je veux voir sur le coton, je veux voir le débarrassage, le nettoyage des impuretés, d'accord ? Ce produit me donne ça. C'est le cas pour toutes mes eaux micellaires. Mais dans le même temps, je ne veux pas complètement assécher ma peau et me retrouver dans un état d'inconfort, vite, 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 une essence, vite, vite, un sérum. Je veux être confortable. Je n'ai pas le temps de tirer les choses. Ni sur ma peau, mais alors surtout le sentiment que je déteste, c'est quand la peau sous le sourcil démange. Ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Il y en a peu d'entre vous qui vont comprendre ce que je suis en train de dire là, mais je suis sûre que ceux qui l'attrapent, l'attrapent. Quand tu as l'impression que c'est sec même au niveau de tes sourcils, que tu veux gratter, que tu n'es pas confortable, c'est sec. Ça, je déteste ça, d'accord ? Que ce soit avec un cleanser ou avec une eau micellaire. Ces eaux micellaires que j'utilise ont tout ce dénominateur commun d'hydrater ma peau, de laisser ma peau dans un vrai état de confort. Évidemment, moi, je chaîne avec ma routine, mais ça remet tout, mes essences. Mais il est important qu'à ce stade, déjà, de l'eau micellaire, je sois confortable, qu'elle soit ou non rinçable, d'accord ? Donc, voici pour ce produit que vous ne connaissiez pas. Ensuite, toujours dans le même secteur, une marque que vous connaissez, Refresh Water, des miches. Bon, ça, c'est un produit que j'utilise et le matin pour me rafraîchir et en cours de journée quand j'ai fait un quelque chose. Si, par exemple, j'ai fait un... Pas un yoga, parce que c'est encore... Quoique, ça dépend, là, les yogas que j'ai fait dernièrement. Si je fais un pilates ou un quelque chose ou un stretching un peu intense, je ne suis pas exactement en âge, mais j'ai un peu transpiré. J'aime bien... Ma douche n'est pas encore dans quelques heures. J'aime bien me rafraîchir un peu le visage. Donc, c'est une eau rafraîchir. C'est vraiment ça, Refresh Water, des miches. Et miches, c'est la marque responsable de ce temple absolu-là. Le bôme démaquillante d'Amish, que vous connaissez toutes et tous, qui est un des meilleurs de tous les temps et l'un des moins chers de l'histoire. Amish, Refresh Water, elle est très agréable. Elle sent bon. Elle est fraîche. Elle est... Elle est tonique. Tonique, citrus, fraîche, joie, bonheur, optimisme, positivité. Elle est tout ça, Refresh Water. Et enfin, le dernier produit que j'utilise, et là, c'est pareil, je l'utilise généralement le matin, mais il peut m'arriver quand il a fait très chaud, là. Je l'ai pas mal utilisé. C'est ce produit. Et là, c'est pas du tout la cosmétique asiatique. C'est Niod. La Super Oxide Dismutase Saccharidmiste. C'est un pchit. D'accord ? Un pchit des familles que j'aime infiniment dont je vous ai déjà parlé. Qui est un vrai bonheur. Qui est un vrai bonheur qui me donne ce fini sur la peau. Donc, je la pchite généreusement. Le pchit est bien fait. Voilà. Là où d'habitude, je fais un X et un T, là, j'y vais vraiment en deux ou trois et elle me prend tout le visage et je ne la laisse pas sécher toute seule, je la tapote. J'adore ce produit. Ce produit dont on ne parle pas suffisamment. Chez Niod qui est un temple. Vraiment. Pour se rafraîchir et en cours de journée. D'accord ? Même derrière l'ordi au travail. Donc, voici pour ce que je fais en première étape le matin. Ensuite, mes essences. Donc, les essences. Je n'ai pas besoin de vous réexpliquer l'importance cruciale et fondamentale des essences. C'est votre slip. Vous allez mettre des vêtements mais avant toute chose, vous portez les sous-vêtements. L'essence, c'est votre sous-vêtement. D'accord ? Donc, j'en utilise des tonnes évidemment. Elle, je ne vous la représente pas mais depuis elle, je découvre toutes ses soeurs en réalité. Elle a des tonnes de soeurs. Le, 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 l'alpha, c'est elle. Mais chez Misha, dans la gamme Time Revolution, d'accord ? Les First Treatment Essence. Mais vous le savez, ces derniers temps, j'utilisais beaucoup des produits beaucoup plus hydratants parce que là, c'est quasiment officiel. Mon type de peau a changé. Je ne suis plus mixte. Je suis presque normale à sèche et non plus mixte à tendance déshydratée. Je suis normale à sèche. C'est ouf. Je sais. Mais je le constate. D'accord ? Donc, j'ai adapté toutes mes routines de soins. Donc, ce produit, dans la gamme Time Revolution, qui est une essence, qui n'est pas liquide, contrairement à celle que je viens de vous partager, mais qui est une espèce de gel à queue. Ça, ça vous paraît être une crème et en réalité, non. Ce n'est pas du tout ça. C'est extrêmement à queue. C'est une essence. Nutritious Essence chez Misha. Si j'utilise, c'est comme ça que je vais vous faire sinon ça va être trop long. Il y a la mouche. Tu pars ? Tu pars ? Tu sors, s'il te plaît. D'accord. Mais c'est une mouche silencieuse donc ça va, ça ne me dérange pas. Vous l'avez vu passer ou pas ? Sinon, j'ai l'air complètement cool. Donc, c'est comme ça que je vais vous les partager la gamme entière. Donc, vous le savez. Moi, j'ai la chance de pouvoir le faire parce que, je l'ai dit dans l'absolu, ce sont des tarifs extrêmement raisonnables, premièrement. Et deuxièmement, moi, je suis la reine du discount. J'attrape les discounts. D'accord ? J'aime, et ça, pour moi, ça fait sens. J'aime utiliser, je vous l'ai déjà dit, vous ne le découvrez pas. J'ai converti à cette habitude de nombre d'entre vous, là encore. Si je parle de conversion, c'est un peu flippant, non mais vous comprenez ce que je veux dire. J'aime utiliser les produits d'une seule et même gamme en synergie. Je n'utilise pas que, mais j'aime avoir au moins deux produits qui travaillent en synergie. Soit l'essence et le sérum, soit le sérum et la crème. Ou alors, le sérum et le toner, plus loin. j'aime utiliser en synergie les produits d'une seule et même gamme. Et Dieu bénisse, la cosmétique asiatique me permet de le faire sans complètement brûler mon budget. Donc, lorsque j'utilise la gamme Nutritious, ça veut dire que ma peau le réclame. Ça veut dire que je me sens particulièrement sèche. Je suis dans un inconfort. Il n'est pas exclu que je commence à peler. Le rendu de mon make-up n'est pas appealing. Donc, lorsque j'utilise ce produit, j'utilise les autres. C'est-à-dire le Nutritious Toner de la même gamme et la Nutritious Cream de la même gamme. Ça fait sens. D'accord ? Entre-temps, j'ai posé une crème pour les yeux. D'accord ? Et en terminaison, je protège ma peau avec une protection SPF. D'accord ? Donc, ce que j'utilise en crème pour les yeux en ce moment, là, c'est pareil, j'essaie de ne pas vous partager un demi milliard de choses pour ne pas vous perdre. D'accord ? Une nouveauté pour vous qui n'est pas réellement une nouveauté pour moi mais ça faisait longtemps que j'avais pu utiliser. C'est un temps pour tout le monde recommander ce produit. Je suis retombée sur lui et je me suis dit pourquoi j'ai arrêté de l'utiliser depuis tout ce temps. C'est ce produit chez Innisfree qui est donc la Jeju Orchid Eye Cream. Et ce produit est vraiment extraordinaire. C'est une crème pour les yeux unique. Et là encore, c'est le star parce qu'on a été interrompu. Je le disais, c'est un gel. En journée, naturellement, que je porte du maquillage ou non, c'est beaucoup moins le cas en ce moment, je l'ai dit. Probablement que c'est le cas également pour vous. J'aime bien privilégier les textures gel légères. Donc Innisfree. Ce produit est génial. Un autre gel que j'utilise en journée pour les contours de l'œil qui m'a été recommandé. Je crois que c'est l'une d'entre vous qui m'a l'a recommandé. Bon, moi, vous savez que Cosarex, cette marque a marqué la thé et qui m'a dit Sabrina, tu devrais t'intéresser à ce produit. Il a révolutionné mon contour de l'œil et notamment le rendu de mon anti-cerne. Et donc, c'est l'Advance Snail Peptide Eye Cream. Et c'est une texture presque slimy. C'est un gel presque... Vous avez vu là ? Vous voyez là ? Ah ! Mais c'est pas du tout collant. Il pénètre immédiatement et il laisse un fini... Il est invisible à l'œil. Je fais n'importe quoi là. C'est pas comme si je t'ai coiffé. Il est invisible à l'œil mais il rend un effet un peu plumpy. C'est comme si... C'est comme si il m'aidait parce que moi vous savez que je creuse au niveau des cernes. Je ne colore pas beaucoup. Très peu. Mais je creuse. J'ai l'impression que ça m'aide à repulper cette zone-là. Il est vraiment très bien. Donc merci Sista pour la recommandation. Moi j'aime quand c'est vous qui me partagez des trucs. J'adore. Il est formidable. De toutes les manières, c'était quasiment gagné d'avance parce que... Cause de Rex. D'accord ? Donc ça, ce sont les deux produits que j'utilise pour le contour de l'œil en journée. Et donc je l'ai dit, je termine avec une protection SPF et voici ma routine. En ce moment, je suis en train de découvrir une nouvelle gamme. Je ne sais pas, je suis en train, ça fait déjà quelques temps. Toujours chez Misha. Lorsque je n'utilise pas la gamme Nutricieuse où je cherche vraiment cette hydratation profonde. D'accord ? En journée, j'ai découvert cette gamme. Je ne suis pas en train, mais ça fait un moment que je suis en train de la découvrir. Toujours chez Time Revolution et là c'est nouveau. Vous allez voir, j'ai d'autres nouveaux à vous partager. Time Revolution, algues rouges. Red Algae Treatment Essence. Donc l'essence et quand je l'utilise, elle, j'ai la chance de pouvoir utiliser le reste de la gamme. Donc le sérum, la lotion et la crème. Les produits d'une seule et même gamme en synergie. Donc ça ne fait pas 300 000 ans que je les utilise, mais je suis ravie. Donc l'intérêt de l'algo rouge, je l'ai dit sur les compos, mes chats, ils sont imbattables. Là, l'intérêt, c'est vraiment anti-oxydant. Donc c'est intéressant d'utiliser en journée, évidemment, que vous sortiez ou non. Mais là, on commence à sortir un petit peu. Anti-oxydant, ça booste les défenses naturelles de la peau. D'accord ? Anti-oxydant, c'est formidable. Et donc, c'est une gamme très agréable à utiliser. Donc à chaque fois qu'il y a les caissons de Misha et de la gamme Time Revolution chez Misha, évidemment, la compo, l'efficacité, rapidement, c'est-à-dire qu'au bout d'une semaine, dix jours, je commence à avoir déjà l'effet de ce que j'utilise. C'était déjà le cas pour Artemisia, vous vous souvenez, Artemisia, qui target les imperfections au bout de 4-5 jours d'utilisation bicotidienne et à la cloche, bicotidienne avec la bonne méthodologie, d'accord ? La posologie et la méthodologie. On voit les résultats. D'accord ? En plus de ça, c'est le plaisir sensoriellement, c'est formidable. Ces textures qui pénètrent rapidement, qui ne laissent aucun fini, qui ne sont pas inconfortables. C'est un bonheur olfactivement, c'est génial. Donc là, cette gamme à l'algue rouge, là, produit fermenté, folaille. Moi, vous le voyez, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui sort chez Misha, je suis sur le dos. Déjà, je suis à l'affût avant qu'il n'arrive parce que je sais qu'il arrive, parce que je furais, c'est marpeux, d'accord ? Et quand il est là, je suis la première à l'attraper, d'accord ? Donc, je suis très contente de cette gamme. Lorsque ma peau n'a rien à signaler et que c'est simplement question de concéder à ma routine du jour, j'aime utiliser cette gamme. Je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Donc, ça, c'est ce que j'utilise en journée. Quand vraiment, je ne sais pas trop, je veux aller vite ou je n'ai pas tellement, ce n'est pas que je n'ai pas tellement envie parce que moi, j'ai envie tout le temps. J'ai envie toujours de la gamme. Vous entendez les cloches ou pas ? Sinon, j'ai l'air folle. Voilà. Quand je veux aller vite et que les choses, que je dois aller chercher, les légumes, que je dois sortir ou quoi, la gamme collagène chez Mison dont je vous parle depuis toutes ces années. Bon, ben là, je n'ai pas ressorti, c'est ce que j'étais en train de chercher. Vous savez que j'ai également le contour de l'œil et en peau et en tube. Je vous en parle depuis mille ans. Je vous l'ai mis à l'écran, je voulais vraiment avoir d'infos. Intensive Firming Solution parce que je l'ai dit, nous approchons de la quarantaine, ma bonne dame. Et ce sont des produits, donc le collagène, ce n'est pas moi qui l'invente. Le collagène est naturellement présent dans notre peau, même titre que l'acide hyaluronique, notre peau le produit, d'accord ? Lorsque vous utilisez du collagène ou lorsque vous boostez la production naturelle de votre collagène, c'est immédiatement un effet repulpant. La conséquence directe de ça, c'est flouter les fines lignes d'expression, les ridules. Un effet en santé, reposé, alors que ce n'est pas nécessairement le cas en vrai. Mais c'est l'aspect de votre peau, d'accord ? Cette gamme chez Mison qui est faux l'œil. Donc la collagène Power Firming, donc ça c'est la crème pour les yeux. Ah ben la eye cream, ben je l'ai là, pourquoi je dis que je ne l'ai pas ? Parce que c'est le tube que je cherchais et que je n'ai pas ramené. Donc la crème pour les yeux, la crème pour le visage, j'utilise un sérum, une vitamine C avant de poser ma crème et je suis contente. Généralement, en ce moment, c'est beaucoup celle-ci parce qu'un sérum de vitamine C, une fois qu'il est, même si les packagings sont extrêmement bien conçus maintenant, vous savez que l'acide d'alascorbite, donc la vitamine C, est extrêmement photosensible. Donc tous les packagings sont opaques, de quoi il s'oxyde et il pérille. C'est pas bon pour votre peau, d'accord ? Inefficace et si c'est trop vieux, c'est mauvais, d'accord ? Mais de toutes les manières, quel que soit le packaging, même s'il est très bien conçu et même si moi, c'est bien rangé, c'est pas la lumière de la fenêtre, une fois que j'ai entamé un sérum de vitamine C, je m'efforce de n'utiliser que lui. Donc celui que j'utilise depuis plusieurs semaines maintenant, et vous avez été témoin de sa réception, c'est celui-ci de chez Paula's Choice. Donc le C15 Super Booster, donc 15% vitamine C, 15% vitamine C qui contient de la vitamine E et de l'acide férulique, il convient à tous les types de peau et ce produit est très bon. Donc tous les sérums à base de vitamine C, quel que soit leur pourcentage, la vitamine C, c'est comme pour le rétinol, il faut y aller par étapes, sinon c'est trop intense pour la peau, même si vous n'avez pas nécessairement une peau sensible, d'accord ? Vous le savez. Tous les sérums, même si, quel que soit leur pourcentage, sont efficaces et nécessaires les sérums de vitamine C. mais ma peau ne les aime pas tous. Il y a des sérums de vitamine C que toute la communauté beauty revendiquait, revendiquait, etc., avec lesquels ma peau ne s'est pas du tout entendue, d'accord ? Ça dépend des spécificités de chacun, ça dépend vraiment de chaque cas. Moi, ma peau s'entend particulièrement bien avec ce produit. Donc mon vitamine C, je fais généralement vitamine C le jour et rétinol le soir. C'est ce que vous allez retrouver ici, c'est ce que je fais depuis des années. ça fonctionne très très bien pour moi, d'accord ? Donc généralement, c'est ce sérum-là que j'intègre. Même lorsque j'utilise mes sérums de Misha, etc., mon sérum diurne, c'est lui. Quelquefois, j'enlève ma vitamine C au profit d'un acide lactique ou au profit d'un sérum favorisant lémiacinamide. Ça dépend des besoins de ma peau mais généralement, c'est une vitamine C, vous le savez si vous regardez mes vidéos routines depuis tout ce temps. Donc ça, c'est ce que j'utilise le jour. Vous avez vu, je suis allée vite ou pas ? Je suis allée vite. Donc là, c'est le moment pour moi de vous mentionner deux crèmes que j'ai récemment découvertes. Je les utilise généralement le jour mais il peut m'arriver de les utiliser le soir. Une des deux, je l'utilise généralement le jour parce qu'elle a un effet bogasse, un peu comme la Magic Cream de Charlotte Tilbury qu'on peut utiliser indifféremment le matin ou le soir mais qui a un effet de rendre beau. Donc je l'utilise généralement en journée, d'accord ? Cette crème, c'est elle. Et alors ça, c'est faux, vous la connaissez déjà ou pas ? C'est chez Misha, toujours dans la gamme Time Revolution. Vous la connaissez ou pas ? Et c'est la Bridal Cream, c'est-à-dire, c'est la crème pour la rossa, pour la jeune mariée que je ne suis pas du tout et qui est géniale. Une crème extraordinaire. Donc il y a des micro-particules de diamants, mais elle est surtout extrêmement hydratante. Extrêmement hydratante et brightening, effet éclat, immédiat. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est le mariage ? Vous entendez la cloche ou pas ? Je poursuis, d'accord ? Je l'aime beaucoup et le packaging est magnifique. Et là où j'étais choquée, j'ai découvert que ce produit était vendu chez Look Fantastic. Moi, je rachète évidemment chez YesStyle, mais il est vendu beaucoup plus cher, mais il est vendu chez Look Fantastic. Misha est en train de... Misha est en train de... Et c'est génial. Bon, les prix, ce n'est pas ça, mais au moins, les produits se démocratisent et ils arrivent beaucoup. Et pas qu'en France, j'ai noté au UK, en Allemagne, les choses. Et c'est bien parce que nous, on est avant-garde. Grâce à Bibi, vous êtes sur le dos depuis quelques années. Vous pourrez rigoler des autres. Bon. Ça, c'est la première crème que j'utilise depuis quelques semaines, maintenant, et qu'il en faut très peu. Elle est vraiment très hydratante. Et alors, l'autre que j'ai découverte, je vais vous parler de la gamme Super Aqua il y a un instant, et donc, j'ai découvert cette crème et qui est géniale. Donc, c'est Snail. Donc, Snail, vous savez que moi, j'ai commencé avec Snail pour le contour de l'œil, que ce soit les crèmes ou les patchs, puis les sérums, puis tout le travail à l'air. Et maintenant, je suis Snail Addict for Life et donc, c'est la Super Aqua Celery New Snail Cream. Et elle est formidable. Une crème extraordinaire. Donc, c'est pas... Je vais pas vous faire des chapitres pendant 4 heures sur les crèmes. Je le vois à la première application si oui ou non ma peau va l'aimer. Ce que j'aime dans cette crème et la raison pour laquelle je l'utilise généralement le jour, sauf s'il fait très très chaud, mais généralement le jour, c'est que c'est un gel. La Bridal de Misha, c'est une crème. C'est une crème. D'accord ? Mais ça, c'est vraiment comme un gel. Je sais pas si ça vous aide, si je vous le montre à l'écran. C'est comme un gel. Là, je mets pas les doigts dedans, évidemment, mais... formidable. Et c'est frais et ça pénètre et c'est formidable. Donc, généralement, je l'ai dit, je ne porte pas du tout de make-up. J'aime le rendu. D'accord ? J'aime le rendu. Je suis très confortable et je prends soin de ma peau, je suis bien hydratée, je suis au max. Mais j'aime le rendu. Si je croise ma bobine dans le miroir, j'aime le rendu. D'accord ? Donc, la Snail Repair dans la gamme Super Aqua de Misha. Les filles et les garçons à la peau déshydratée, la gamme Super Aqua. Super Aqua, en fait, c'est comme elle indique le nom, des produits à base haqueuse. Ils sont généralement concentrés en eau. Water-based, ils disent. D'accord ? Il y a les produits à base grasse et les produits à base haqueuse. D'accord ? Moi, j'aime une base grasse en hiver ou le soir. Mais j'aime une base haqueuse en journée. Mais pour autant, je veux cette réelle hydratation. La gamme Super Aqua, c'est vraiment son objectif. C'est vraiment ce qu'elle apporte. D'accord ? Formidable. Donc, voici pour les deux crèmes que vous ne connaissez pas nécessairement. Je fais le tour de l'état des lieux de ce que j'utilise. Récemment, j'ai réintroduit parce que j'ai eu la chance de le recevoir en toute transparence. Ma bonté, tu me manques, Joanne. Je veux venir t'attraper à Paris. Joanne, donc, de chez Dessiem que vous connaissez. Joanne dont je vous parle depuis tout ce temps. Joanne qui a été l'une des premières à... la première à participer à ce merveilleux élan de solidarité, la chaîne à destination des soignants de ma région pendant le tout début du confinement. vous vous souvenez ? Eh bien, elle a eu la gentillesse de me réadresser le Fractionated Eye Contour Concentrate de Niode. Et c'est la vie. Donc, quelle que soit l'origine de votre problématique contour de l'œil, qu'il s'agisse de je creuse ou qu'il s'agisse de je cerne ou qu'il s'agisse de je cerne pigmentée, foncée ou qu'il s'agisse de je cerne pigmentée parce qu'il y a le je cerne pigmentée bleutée, la circulation, etc. Mais il y a le je cerne pigmentée au niveau mélanine. C'est ce qu'on appelle les fameuses les fameuses cernes mélaniques où c'est marron, noir, jaune, kaki, quelque part. Vous savez, je suis sérieuse. Ce produit répond à toutes les problématiques. Toutes les personnes à qui je l'ai recommandé qui m'ont dit j'ai tout essayé, les produits qui sont d'une fortune que tout le monde acclame, etc. qui n'ont été d'absolument aucun effet sur moi. Sabrina, j'ai recommandé ce produit et il est efficace et il est vite efficace. Donc, ni yode, ce n'est pas du tout la même R&D que The Ordinary, ne les comparez pas. Ce n'est pas du tout le même animal. Donc, par conséquent, de facto et très logiquement, c'est un petit peu plus cher mais ça n'a rien à voir avec les prix exorbitants qu'on trouve dans la cosméto classique, conventionnelle. Il est redoutablement efficace. Je vous en parle depuis il y a des années, depuis sa découverte, depuis sa sortie en réalité. Donc, le Fractionated Eye Contour Concentrate chez Nude. C'est la vie. C'est la vie. C'est un des rares produits parce que tous les produits contours de l'œil, on ne peut pas les remonter sur la paupière mobile. Nombre des produits contours de l'œil sont destinés à être utilisés uniquement sous l'œil. La zone lacrymale, sous l'œil, d'accord ? Jusqu'au contour externe de l'œil. Mais celui-ci, c'est recommandé, il me semble-t-il, par les Directions. Upper Eyelids. Voilà, on peut le faire remonter sur la paupière. Formidable. Donc ça, c'est un produit que j'ai réintroduit dans mes routines de soins que je voulais vous mentionner. et là, j'ai terminé. Incroyable, believe it or not ! Je passe à ma routine du soir. Donc le soir, je l'ai dit, la différence principale avec ma routine du matin, c'est que je nettoie ma peau. Je nettoie ma peau en profondeur. Donc en ce moment, tout ce que je nettoie, c'est la transpiration. parce que je zone, je zone, je fais mon sport. Je suis très active, vous le savez, je vais dans la nature, je vais voir les animaux, etc. Mais quelquefois également, le maquillage. Donc si je porte du maquillage, évidemment, je me démaquille avec, vous le savez, où est-ce qu'elle est ? D'accord. C'est la meilleure. Hands down. De tous les temps. Il n'y a pas de compétition. C'est la meilleure. D'accord ? Vous êtes nombreuses à me dire oui, tu ne parles jamais de chez Shiseido ou chez DHC. Ils sont très connus. Oui, ils sont très connus. Ils sont très bons, les deux. Mais ces deux produits sont excellents. Mais la meilleure, c'est elle. Je les connais tous. Ce dont il est question, ceux que je viens de m'azonner. La meilleure, c'est elle. En termes d'efficacité, que ce soit pour le maquillage du visage ou le maquillage des yeux, même le maquillage des yeux très ambitieux, très résistant, waterproof, les mascaras, le que le que sais-je. Mais également, sur le plaisir olfactif, la facilité du rinçage, l'émulsionnage au contact de l'eau, le rendu, la sensation de ma peau sous le doigt après rinçage. C'est la meilleure. Olfactivement, c'est la meilleure. J'aime beaucoup celle de Shiseido. Je ne sais plus comment elle s'appelle, elle. Je l'aime beaucoup. Ce n'est pas une star pour rien. Elle ne vole pas sa réputation. C'est tout à fait mérité. Mais pour moi, ce n'est pas la meilleure. Celle de DHC est aussi très efficace. Moi, je suis nord-africaine. C'est une histoire de Zizi Toon. Je l'aime beaucoup. DHC, c'est une marque que je respecte beaucoup, décor. Mais elle est très bonne, cette huile démaquillante. Mais pour moi, ce n'est pas la meilleure. C'est elle la meilleure. Je ne vais pas dire la même chose. Donc, je vais vous en reparler dans un instant. Vous allez voir dans le bonus. Je démaquille mon visage et ensuite, je nettoie mon visage. Donc, je l'ai dit, j'utilise beaucoup le Super Aqua. Je ne l'ai pas ramené. Je ne l'ai pas ramené, décor. mais le Hyaluronic Foam Cleanser de Super Aqua. Et j'ai découvert ce petit bébé mignon que je vous partage et nouveau cleanser. Donc, dans la gamme All Clean d'Aimish, je vous ai attaché tout à l'heure à l'écran, je vous le remets ici, le baume démaquillant All Clean d'Aimish. Ce n'est pas lui que la gamme a commencé. Et là, il est nouveau. Il n'est pas sorti hier, mais il est nouveau dans la gamme. Ils ont sorti le cleanser à l'argile blanche. donc White Clay and dense leather leaves skin feeling clean and fresh donc cette épaisse et dense riche mousse nettoie intensément votre peau et laisse une peau fraîche et douce et hydratée. Formidable. Donc, l'argile blanche dont vous connaissez toutes et tous les vertus désincrustantes, purifiantes, élissantes, etc. et là, dans un cleanser qui mousse et qui est extrêmement agréable. Tous les cleansers de la cosmétique asiatique, tous, c'est un dénominateur là encore qu'ils ont en commun, ils sont extrêmement économiques parce que quand je vous dis qu'il en faut un grain de riz et moi, vous savez que j'utilise le bazar pour faire la mousse parce que ça, c'est parce que moi, je ne suis jamais allée en Asie, je ne pourrais pas deviner mais tous les gens qui vont en Asie, etc. Je me souviens que Linda l'avait mentionné. Linda, si tu regardes ce petit moment de ma vidéo, je t'embrasse fort, je vais vous attraper, je vais vous cuisiner du djej, etc. pour les rôtis. Ils vont me manquer beaucoup. Je fais la référence à Salim et Linda, les amours et voyageurs, je vous remets leur Instagram, leur chaîne en barre d'info. The Twahesh is real. Et qui disait parce qu'ils sont Linda Zaka qui vont beaucoup au Japon, etc. qui aille beaucoup au Japon et elle expliquait comment les rituels de beauté, etc. C'est l'un des trucs que j'adore. Il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup dans leur travail. Mais de découvrir les rituels de beauté dans le monde entier, d'accord ? Donc au niveau gastronomique, on est servi, mais au niveau de la beauté, on est servi aussi, d'accord ? Et donc, dans les pays asiatiques et notamment au Japon, particulièrement au Japon, ils ne font jamais mousser le produit sur leur visage. Ils font mousser le produit à l'aide de ces mèches-là, ces produits-là qui coûtent 3 euros, je vais vous le remettre en défaut. En plus, il me semble que ces 3 euros, genre le lot de 2 ou 3, moi j'en ai donné à tout le monde autour de moi et mes belles-sœurs parce qu'elles ont des bébés pour le bébé, le bain, bien sûr. Et ça fait une mousse, ça décuple le pouvoir moussant de votre produit. Et donc, c'est une hérésie pour ces personnes en Asie-là de faire mousser, c'est ce que nous on fait, prendre le produit et on le fait mousser sur le visage humide. Non, il faut d'abord constituer la mousse et ensuite l'appliquer sur le visage. Déjà, en termes de le produit nettoyant rempli son office, c'est le jour et la nuit, il est 3 fois plus efficace comme ça, c'est réel, c'est mécanique. Et en termes sensoriels, comment vous dire ? Parce que c'est le bonheur. Donc, c'est comme un bain moussant pour le visage, quelque part. C'est vrai. Et bien, All Clean, White Clay Foam chez Amish, je le recommande à toutes les peaux, particulièrement les porteuses de maquillage et ou du produit solaire de protection SPF. La protection SPF, il faut vraiment la désincruster le corps. Donc, même si vous ne vous démaquillez pas, même si vous ne portez pas de maquillage et qu'il n'est pas question de se démaquiller, il est question de se défaire de sa protection SPF, n'est-ce pas ? Et, particulièrement tous les types de peaux, il l'indique eux-mêmes, mais particulièrement les peaux mixtes à grasse. Donc, White Clay, le Kaolin, que vous connaissez, clarifie la peau et lisse les pores. Bien sûr. Evens out pores with White Clay. C'est marqué. Bien sûr. Il y a lu... Ah, parce que je n'ai pas ma lunette. Hydrolyzed Silk. Il y a de la soie. and triple strength hyaluronique. Ah ben, elle a eu des acides hyaluroniques à triple force, quelque part. Waouh ! D'accord. Ça, c'est formidable. Ça, c'est des produits qui n'ont pas d'équivalent à notre paraforma à nous. D'accord ? Même si c'est vrai que celui de... le seul qui s'en rapproche beaucoup. C'est vraiment la crème mousse nettoyante moussante de chez Estée Lauder. Qui ressemble beaucoup à ces produits-là. Mais qui coûte un million de dollars. Donc là, c'est la vie. Donc je suis persuadée que vous le découvrez. Ça fait un moment que je suis sur ce produit donc j'avance d'accord. Mais je voulais vraiment insister sur lui parce que moi, il m'a éclaté. Éclaté. J'aime bien l'utiliser quand les jours précédents j'ai fait des extractions et des choses et que ma peau n'est pas... D'accord. L'argile, c'est bien. Donc voici pour mon cleanser. Donc je démaquille, je passe mon cleanser et ensuite je passe systématiquement, quasi systématiquement un produit au coton. Donc généralement lui, le Liquid Gold Alpha H. Je ne l'ai pas ramené mais lui, d'accord ? Vous savez que j'ai utilisé parce que là maintenant c'est trop tard parce que des mois sont écoulés. Mais j'avais eu la chance de recevoir la totalité de la gamme. Tout. Et j'ai tout utilisé. C'est une gamme qui est extraordinaire. Donc le cheval de pro, c'est vraiment le Liquid Gold mais tout le reste de la gamme est aussi bon. Excellent. Des produits extraordinaires. Donc je ne les ai plus, je ne vais pas les racheter, je les avais reçus. Je ne sais plus qui me les a envoyés. Look Fantastic me semble-t-il. Et Cult me semble-t-il. Cult m'avait adressé certains produits, Look Fantastic m'avait adressé les autres, ce qui fait que ça m'avait constitué toute une routine complète. et je les ai tous utilisés, vous me voyez arriver à grands sabots, en synergie ensemble. Et c'était la vie. Donc ce sont des produits très bons, excellentissimes. Vraiment. J'espère que vous avez pu profiter de l'offre de Beauty Bay. Il y avait les deux flacons. Donc, un toner soit le Liquid Gold d'Alpha H, soit le Glow Tonic de Pixi qui est un absolu, soit le Rétinol Tonic de Pixi. Je vous le remets là à l'écran. Vous savez que j'ai eu la chance de le recevoir de la part de la marque, de la part de Pixi. Il est extraordinaire. C'est Rétinol et Jasmine. Il est extraordinaire. Ce sont des tonneurs peeling. Ce sont des tonneurs à l'acide glycolique. C'est de l'acide glycolique. Ce n'est pas des produits soft. Ce n'est pas non plus la violence. Mais sachez ce que c'est lorsque vous les utilisez. C'est vraiment... Je viens... En fait, ils sont efficaces sur tous les tableaux. Ils débarrassent ma peau des impuretés, des cellules mortes. mais en même temps, c'est un boost dans l'hydratation de ma peau. Ils sont unifiants sur les irrégularités du teint, les pores, les hyperpigmentations, l'acide glycolique qui est le dénominateur commun des trois produits que je viens de mentionner. À la différence que celui du Rétinol... À la différence que celui de Pixi, le Rétinol Jasmine contient du Rétinol. Ce sont des produits extraordinaires. Il ne faut pas du tout faire les passes sur cette étape. Je vais vous dire une chose. Et vous le savez, quelques fois dans la semaine, je pose le Liquid Gold Alpha H et je n'utilise rien d'autre après. Je m'arrête là. C'est-à-dire que je démaquille, nettoie ma peau. Une fois que c'est bien nettoyé, c'est bien propre, je pose le Liquid Gold Alpha H au coton et je ne fais rien d'autre. Rien. Ma routine, elle s'arrête là. C'est une routine de deux minutes. Mais c'est efficace. Quelquefois, il est recommandé. Il ne faut pas que ça devienne quotidien. Ce n'est pas du tout recommandé de le faire quotidiennement. Il n'est pas du tout recommandé de le faire quotidiennement. Mais ça, c'est quelque chose que je vous ai déjà dit. Vous êtes nombreuses à l'avoir adapté. Et les filles et les garçons, les brothers, je sais que vous aidez à votre écran. Regardez mes routines de soins. Vous avez parfaitement raison de le faire. Et à me dire, oui, effectivement, je l'ai fait, je n'y croyais pas beaucoup et ça a changé complètement l'aspect de ma peau. Bien sûr. Ne sous-estimez pas les bénéfices, l'efficacité de l'acide glycolique. Bien sûr. Donc, je pose, moi, je l'ai dit, une à deux fois par semaine. En fait, c'est même pas une à deux fois par semaine. Ça dépend. Mais c'est vraiment ponctuel. Je vais le dire comme ça, d'accord ? Mais le reste du temps, voilà, je pose sur un coton. L'autre produit qui a rejoint les rangs dans cette étape-là que j'utilise depuis maintenant quelques semaines, moi, vous m'avez vu, là, encore le réceptionné. Je l'utilise depuis que je l'ai réceptionné. Et là, il n'est pas question de l'acide glycolique, mais de l'acide salicylique qui targete les imperfections quand c'est cette période du mois ou qu'elle arrive à la période du mois de corps ou qu'on en sort à peine et qu'il se passe des invités non désirés qu'on n'a rien demandé à personne, qu'on est extrêmement disciplinés sur l'alimentation et qu'on s'oxygène, etc., qu'on fait les choses correctement mais qu'il y a des choses qui sont inexpliquées, inexplicables et non désirées. Voilà, c'est ça les cyniques ! Donc, chez Paula's Choice qui est une gamme extraordinaire dont je vous reparle dans un instant. Bon, là, c'est pareil. Paula's Choice elle-même, la marque, m'avait adressé un colis, deux colis, look fantastique ou je ne sais plus qui, il me semble que c'était lui, m'avait adressé des produits ce qui fait qu'en fait je me suis retrouvée un avec des doublons que j'ai partagés mais en plus, surtout et en plus avec une routine complète et c'est une marque extraordinaire. Tout du cleanser au moisturizer, aux soins spécifiques ciblés, tout est parfait, c'est une excellente gamme Paula's Choice. Vraiment, j'ai la chance de recevoir ces produits et bien lui, il est génial. Donc, je l'ai dit quand il y a un peu un daily pore refining, treatment, 2% de BHA, donc bêta hydroxyacide, acide salicylique, c'est ce que je disais à l'instant, et antioxydants, combat les signes de l'âge, désobstrue les pores dilatées et les resserres et améliore visiblement l'aspect général de la peau, c'est réel. Donc, on peut l'utiliser matin et soir, moi j'utilise généralement le soir. Once or twice daily, apply. Formidable. Il n'y en a que beaucoup parce que moi, j'y vais sur le coton. Mais vous savez que je bénisse grâce à ces cotons que j'utilise, je ne gaspuis pas les produits. Vous le savez, les pioncangules, je vous les ai remis en bas des pros. Ce produit est génial. Donc, je passe mon toner et j'enchaîne avec ma routine. Et alors, en ce moment, le soir, il y a deux gammes que j'utilise. La première, c'est celle-ci parce que je ne pouvais pas résister, d'accord ? J'étais trop intéressée. Moi, vous le savez, je target l'antillage. Depuis très longtemps, maintenant, d'accord ? Donc, chez Misha, toujours dans la gamme Time Revolution, est-ce que vous avez vu passer cette gamme ? Donc, Immortal Youth, jeunesse immortelle, Immortal Youth, donc Blue Essence, ça c'est l'essence. C'est pareil que tout à l'heure dans la Nutritious. C'est une essence, donc on dirait un gel, comme ça, mais en réalité, c'est une essence, d'accord ? Et, bon, je ne vous ai pas tout ressorti, mais la crème. Généralement, entre les deux, le sérum que j'utilise, ça va être quelque chose de rétinol. Parce que moi, le soir, je privilégie, je favorise l'utilisation du rétinol, vous le savez, j'ai mis l'an. Celui que j'utilise beaucoup, 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 beaucoup en ce moment, je vais naturellement d'amuser. J'ai le choix, moi, j'ai cette chance extraordinaire. J'ai cette chance extraordinaire d'avoir le choix. C'est vers lui que je vais. Je vous en ai déjà parlé à de multiples reprises. La gamme Rapide Wrinkle Repair chez Neutrogena. Je ne sais pas pourquoi en France, on voit Neutrogena uniquement, quasiment uniquement pour la gamme Formule Norvégienne. La crème pour les pieds, la crème pour les mains qui sont extraordinaires toutes les deux, qui sont au max. Moi, je vous partage même ma Formule Norvégienne anti-tâche. Je vous renvoie ma vidéo solaire. D'accord ? Que vous êtes très peu à avoir vu comme toutes les vidéos mercuriales. Mais celles qui l'ont vu sont contentes de l'avoir vu. Il faut aller voir cette vidéo, d'accord ? Parce que... Ah oui, je vous en parle bientôt au niveau de la protection pour les cheveux. On parle de la Formule Norvégienne de Neutrogena. Mais c'est toute une gamme. Non, j'avoue, au supermarché, il y a les cleansers au pamplemousse ou que le que sais-je. Mais je pense... Sauf erreur, corrigez-moi si je me trompe, c'est pas exclu. Mais sauf erreur, je n'ai jamais eu cette gamme, moi, au supermarché ou à la pharmacie ou que le que sais-je. Or, pour ce qui est de la compo, là, je vous parle de rétinol, l'antillage à l'état pur, d'accord ? L'efficacité, la concentration, l'efficacité de ces produits. Donc, moi, dans cette gamme, j'aime beaucoup le sérum que je vous avais déjà partagé et j'aime infiniment la crème que vous aussi et l'huile. Donc, je les utilise en alternance. Il est rare que je les superpose l'une à l'autre. Mais c'est l'une ou l'autre. Rétinol. D'accord ? Là, c'est un dropper, mais c'est une huile, c'est pas un sérum. Je vous l'avais déjà présenté. Mais c'est une huile légère, comme ça. Vous êtes nombreuses à vous interroger sur la capacité d'absorption d'une huile superposée au reste de la routine. C'est tout à fait possible. Mais si vous vous sentez plus confortable d'utiliser directement l'huile directement sur la peau, faites-le. Mais moi, c'est vraiment le bouclier, l'ultime étape de ma peau. Ma peau prend ce dont elle a besoin. Elle le prend. Faites-moi confiance. Elle le prend. Ça ne reste absolument pas en surface de la peau. D'accord ? Donc, l'inverse est impossible. On ne peut pas mettre une crème par-dessus d'une huile. Mais une huile en terminaison de votre routine, c'est tout à fait possible. Et c'est tout à fait efficace. Je veux dire, c'est efficient. Donc, je le disais toujours dans cette même gamme de accélérés. J'aime bien marquer accélérés Rétid et Rétinol. Là, c'est la crème. Je vous les ai tous partagés. Le sérum, la crème, l'huile, je vous les ai tous partagés. Si je n'utilise pas cette gamme-là, mais je reste dans le Rétinol, je l'ai dit, Vitamine C dans la journée, Rétinol en soirée. J'utilise ce produit là encore de chez Paul Astroius dont je suis tombée éperdument amoureuse. Barrière Hyper Moisturizer with Rétinol. Donc, elle est très légère, c'est très bien. Là, en été, je suis un petit peu moine. Je préfère utiliser une crème plus légère et la compléter ma routine avec une petite huile comme ça légère plutôt que d'utiliser une de ces riches, très riches crèmes que j'utilise plus volontairement en hiver, automne, ou quoi ? Là, il commence à faire chaud, etc. Je n'ai pas envie de... Et donc, elle est parfaite. Elle est parfaite en journée, suivie d'une protection solaire, évidemment, Rétinol, mais elle est parfaite également le soir. C'est bien. What ? Je vous l'ai déjà partagé. Mignonne et légère et fluide. Un crémeux dosé-mesuré. Un crémeux polite, quelque part. Elle est parfaite sous le maquillage, mais moi, je l'ai dit, j'utilise les swatchs qui ne vous aident pas. Ça vous aide ou pas ? Mais c'est pas grave, j'aurai de beaux dos des... Tout le monde me dit, ça me va, le dos de ta main gauche, il va être... Je sais. J'ai l'impression même déjà de voir une différence entre les deux. Mais c'est dans ma tête. Parfaite en soirée, parfaite en journée sous le maquillage, mais pour moi, parfaite en soirée. Enfin, donc évidemment, pour la service, il n'y a pas de parfum, il n'y a pas de... Il me semble que c'est cruelty free. C'est une très belle marque pour la service. Très réputée. Donc ça, c'était une option. Mais alors, l'autre gamme. Donc je suis débutante dans cette gamme. Ça fait un peu moins d'un mois. Ouais, ça fait un peu moins d'un mois. Je pense pas que j'ai un mois. D'accord ? Mais c'est cette nouvelle gamme et nombre d'entre vous, est-ce que je peux dire une dizaine, une douzaine d'entre vous, m'ont dit, Sabrina, mais toujours chez Misha, toujours dans la gamme Time Revolution, alors que vous êtes encore sous le choc de la gamme bleue, de la jeunesse éternelle, de la Immortal Use. Ils ont sorti cette gamme. Donc Time Revolution, Regenerating Royal Essence Lotion. En fait, c'est Regenerating Royal. D'accord ? Donc là, c'est la lotion. Là, c'est le softener. Là, c'est le sérum. Je ne l'ai pas ramené, mais j'ai la crème. Je vous la mets là à l'écran. Et ça, c'est ma gamme préférée en ce moment le soir. Donc, il est question là de targeter vraiment l'anti-âge. Le soir, je vous l'ai dit, je target vraiment l'anti-âge. Là où dans la journée, c'est plus l'unité du teint. Teint. Donc, la vitamine C. Les imperfections, la pigmentation. Là, c'est vraiment l'anti-âge que je target le soir. D'où le Immortal Use et celle-ci. Et donc, c'est la gamme royale. c'est un sérum 8 phasé. Vous le voyez, ça ne fait pas très longtemps que je l'utilise. Mais alors, une gamme de folailles. De folailles. Les tout. Les packaging. Comment vous dire ? Comment vous dire ? Comment vous dire ? Donc, c'est un... Là, ils disent royal, c'est un composant des actifs qui miment. Qui sont mimétiques de la gelée royale. Donc, ce ne sont pas des produits animaux. Ce sont des produits végétaux et de labos. Mais qui sont mimétiques, qui miment la gelée royale. La gelée royale qui est utilisée dans les produits de skin care depuis des milliards d'années. au même titre que l'or, que le caviar, que les poudres nacre, que les perles, que le cœur. Donc là, c'est la même chose mais en mimétique. D'accord ? Et alors là, c'est vraiment l'anti-âge et la fermeté. Et je vous jure que je note déjà des effets. Peut-être que c'est dans ma tête. Mais moi, j'ai l'œil. Et vraiment l'œil du professionnel. Je vois. Je vois la fermeté. Je vois la fermeté. Je vois la fermeté. Je vois la fermeté. Donc je suis trop jeune pour constater vraiment une perte totale de fermeté au niveau de l'ovale du visage. Et moi, vous savez que je suis dans la musculation, la gymnastique faciale, le drainage, le guassa. Vous saviez qu'il fallait dire guassa et pas guacha ? Apparemment, c'est guassa. Parce qu'il y a des systases coréennes qui m'ont dit « Sabrina, tu ne le prononces pas correctement. » Donc c'est à part dans le guassa. Donc moi, je suis à fond dans la gymnastique faciale, le massage faciale, etc. Mais je suis certaine de constater un effet raffermissant de ces produits. Même si ça fait à peine un petit mois que je les utilise, d'accord ? Mais je suis contente. Moi, dès qu'il y a quelque chose qui sort chez Misha, parce que je vous en parlerai peut-être un jour, on va voir si je fais cette vidéo. Mais chez l'homme, Misha, ils ne sont pas en reste. Je vous mets quelques échantillons à l'écran. Je vous les mets en barre d'info. Les filles, vous les attrapez pour les maris. Ou les garçons, vous les attrapez pour vous-même. Vous pouvez parfaitement utiliser ce que je recommande ici. Mais voilà, des soins spécifiques moins conçus pour une peau d'homme, c'est encore mieux. Mais en tous les cas, pour ce qui est de nous, là, tout de suite, moi, je suis à la fucontée sur moi pour vous partager toutes les nouveautés qui sortent chez... Déjà, chez Misha dans l'absolu, mais surtout dans la gamme Time Revolution. Parce que là, ça vous démontre, c'est une illustration parfaite de ce que je vous répète depuis tout ce temps. Il y a un produit pour toutes les peaux, pour tous les besoins. Tous les besoins. Tous les besoins. La Time Revolution classique quand il n'y a rien à signaler. La Time Revolution nutritious quand on est vraiment très déshydraté ou en guérison d'un quelque chose d'un funk ou d'une réaction allergique ou d'une réaction de quelque chose. Ou un peeling un peu trop agressif ou une réaction à une vitamine ou à quelque chose. La gamme aux albes qui booste les défenses naturelles de la peau. On target vraiment l'antioxydant, etc. Là, la Royal pour le raffermissement à l'anti-âge. La Immortal Use strictement pour l'antillage. La Artemisia pour les imperfections. Il y en a vraiment... Ça peut paraître confus de loin mais en réalité c'est évident. C'est simple. Donc ça c'était vraiment la dernière ma dernière mon dernier craquage mon dernier coup de coeur mon dernier coup de foudre c'est la gamme royale chez Amicha après là on va dire une chose Amicha donc voilà pour ce que j'utilise le soir est-ce que j'oublie des choses parce que je vérifie le soir pour mon contour de l'oeil je ne pense pas vous l'avoir déjà partagé vous connaissez très bien ce produit attendez parce que là je vais prendre du bonus vous connaissez toujours chez Amicha vous connaissez très bien ce produit qui est mon contour de l'oeil du soir que je peux également poser en journée mais que j'aime bien l'utiliser le soir qui est le Géoum Zéoul je ne sais pas prononcer le nom d'accord parce que je vous le mets ici d'accord mais qui est extraordinaire d'accord mais ça fait quelques semaines que j'ai utilisé sa grande soeur que voici dans un packaging là ça relève presque de l'orfèvrerie vous êtes d'accord ou pas le truc est un bijou donc toujours chez Amicha je ne suis pas sûre de vous sortir le nom correctement Shokongjin Shokongjin avec lui et là c'est folaille là c'est le luxe la luxure waouh d'accord donc c'est une crème elle ressemble beaucoup à la Guillaume Zéoul elle se ressemble ces deux crèmes pour le contour de l'oeil se ressemblent énormément celle-ci j'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus riche et un petit peu plus réconfortante enveloppante le soir je suis bien je n'en mets pas beaucoup ça c'est un impair que beaucoup de monde commet désobéissez à la croyance de puis je vais en mettre et puis ça va être efficace c'est le contraire très peu chauffez la matière entre vos deux annulaires et vraiment appliquer appliquer en massage favoriser le retour sanguin mais elle est géniale elle est géniale et le packaging moi je reviens après elle va dire une chose les peaux vides je vais les garder d'accord croyant donc ça c'est la crème que j'utilise la crème pour les yeux que j'utilise généralement le soir est-ce que j'oublie de vous présenter des choses non très rapidement les soins les masques que j'utilise dernièrement que vous ne connaissez pas nécessairement il me semble que je vous ai partagé ce produit de chez Pionkang Yul qui est une des plus grosses découvertes de l'année écoulée pour moi dans le domaine du skin care c'est un gel peeling un gel transparent qui n'a l'air de rien il me semble que je vous l'ai déjà partagé c'est un parce que je vous l'ai dit la gamme Pionkang Yul est extrêmement complète vous m'avez vu réceptionner ce produit j'avais reçu un coffret Pionkang Yul de la part de la marque je t'ai émue c'est un gel extrêmement classique mais qui est un gel peeling donc sur une peau propre et sèche sur un cheveu attaché avec un bandeau des familles je prélève de ce produit et je le masse en mouvement circulaire sur la peau et petit à petit c'est comme si je pelais et en réalité c'est le masque qui me débarrasse des cellules mortes en surface de mon épiderme mais il y a des tonnes de produits identiques à celui-ci mais celui-ci il est vraiment très gentle il est très doux mais dans le même temps il est extrêmement efficace c'est à dire que ce ne sont pas du tout des microbilles abrasives c'est vraiment un gel à queue liquide d'accord un gel mais qui débarrasse vraiment la peau des impuretés c'est parfait dans cette période moi la protection solaire c'est pas simplement j'applique et je réapplique c'est je réapplique je réapplique je réapplique donc le soir vraiment j'y vais sur le cleansing etc il est génial les peaux même les peaux les plus sensibles peuvent l'utiliser je vous dis il est vraiment gentle vous vous souvenez de l'histoire de Pionkang Yul ce sont des médecins d'armato c'est une clinique vous savez un autre produit qui fait exactement la même chose mais qui là se présente sous forme de pompe toujours dans la gamme Super Aqua chez Misha c'est lui donc Super Aqua c'est le Ultra Yalron et là c'est pareil Mild Peel c'est un exfoliant pareil mais en même temps hydratant et vraiment très doux donc là c'est un flacon pompe formule formulé avec 10 types of hyaluronic acids là il y a 10 acides hyaluroniques différents ce gel exfoliant boost d'hydratation pour nettoyer la peau formulé avec Miracle Enzyme donc ce sont des enzymes miraculeux quelque part il est formidable pour débarrasser la peau des impuretés j'aime beaucoup bon dans l'absolu j'aime un peeling je pense que je ne vous ai jamais fait une vidéo sur les peelings chimiques mécaniques tous les peelings et mes expériences des peelings en institut les choses etc je pense que les acides de fruits je n'ai jamais fait ça je pense que je le ferai un jour mais là ce sont des produits vraiment adaptés à tous les types de peau quel que soit votre niveau de connaissance dans le skin care ça peut faire peur de dire un peeling ça peut faire peur aller sur cela ils sont vraiment 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 très doux et très efficaces parce que je ne veux pas renoncer à l'efficacité d'un produit parce qu'il est gentle je veux vraiment l'efficacité du peeling d'accord donc ça c'est ce que j'utilise toujours dans les masques bon ben là j'ai repris une j'allais dire une fois par semaine c'est pas exactement le cas peut-être une fois tous les 15 jours je sais pas une fois de temps en temps peut-être deux fois par mois j'ai repris le le mastic must de Niod qui est ce produit extraordinaire que je laisse poser eux ils disent 10 minutes moi je laisse un petit peu 15 minutes d'accord je fais ça mal de l'oublier que je laisse poser 10 minutes et que je donc il faut appliquer une large une généreuse couche sur le visage c'est un masque il est vraiment il fait partie de ces produits qui donnent un résultat tout de suite à la première utilisation c'est pas sur la régularité sur la fréquence de l'utilisation c'est tout de suite un teint frais éclatant lumineux une peau rebondie ils préconisent de sécher le visage au sèche-cheveux pendant une dizaine une quinzaine de secondes pour vraiment booster les effets les résultats visibles de ce produit et c'est réel parce que moi vous savez que j'ai un petit sèche-cheveux des familles qui se trouve être l'eau d'Aison c'est pas sonique je fais mon je mets air froid et je passe comme ça une quinzaine de secondes et c'est vrai j'ai l'impression que c'est réel c'est un masque excellent donc eux ils préconisent de le rincer d'abord à l'eau moi je passe avec mes fameuses elles là vous savez mes lingettes il est rare maintenant que je rince un masque sauf si je suis sous la douche mais généralement mes masques je les retire à l'aide de ces fameuses lingettes pour les bébés là et ensuite je passe à grande eau mais je vais jamais de l'eau dire bon déjà parce qu'on met de l'eau partout j'ai pas trop de temps pour ça parce que je suis un peu maniaque mais aussi parce que c'est beaucoup plus rapide et dans le même temps même si elles sont très très douces ces lingettes elles sont conçues vraiment pour le linge des bébés elles sont très très douces pas du tout irritantes c'est un cas même ça contribue de l'exfoliation tu vois de la peau donc je pose mon masque au pinceau vous connaissez mon kit je vous le remercie d'info je le laisse poser 10, 12, 15 minutes et je le rince je le retire en réalité devrais-je dire avec ma lingette et ensuite je rince à grande eau et je passe le sèche-cheveux et je suis au max c'est un excellent masque niode personne enfin j'ai l'impression que peu de monde parle de ce produit je ne sais pas pourquoi il est vraiment génial dans la gamme niode dont j'utilise beaucoup de trésors le produit pour les lèvres vous le savez il y a des tonnes de produits lui ça me fait penser j'ai failli oublier de vous le partager le soir je le systématiquement Neck Elasticity Catalyst parce qu'en journée je me contente généralement d'appliquer mes soins du visage sur le cou et ensuite je pose une protection solaire sur le cou vous le savez mais le soir lui c'est systématique donc le Neck Elasticity Catalyst effet tenseur immédiat un produit génial pour le coup je vous recommande pareil depuis qu'il existe d'accord donc on les connait il y a des stars chez Neon mais lui là j'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup il est vraiment génial c'est un excellent masque quand on fait le chouchoutage le bichonnage le pomponnage très important ensuite deux crèmes que je suis en train de tester actuellement pareil qui m'ont été recommandées par les hautes instances de la beauté dans un premier temps où est-ce qu'elle est ? cette crème donc la marque c'est Son & Park moi je connaissais déjà la marque ne vous laissez pas anesthésile encore par le nom c'est la cosmétique azétique je connaissais la marque pour ce produit qui m'avait été recommandé qui est une beauty water non micellaire exfolie et hydrate utilisée sur un coton voilà début de routine ou en plein milieu de la journée pour rafraîchir d'accord je connaissais ce produit mais alors allure allure que je respecte énormément allure c'est les Etats-Unis c'est New York comme ça me semble-t-il ils n'ont pas raison sur tout mais ils ont raison très souvent ils ont recommandé ce produit chez Son & Park qui est donc la beauty filter cream et qui est une crème extraordinaire c'est à dire c'est une crème elle fait partie de ces crèmes qui rendent beau vraiment illuminatrice vraiment un éclat immédiat illuminatrice ça arrive avec un un petit pinceau mignon mignon comme ça une bonne crème et une autre crème que j'utilise là sur recommandation de l'une d'entre vous c'est celle-ci donc ah ben non je me trompe c'est parce que c'est les peaux foncées oui la beauty water de Son & Park quand vous l'achetez elle arrive avec le le format travel je l'ai ramené pour vous le montrer c'est celle-ci donc Dr. Seracle ben là c'est pareil ne vous laissez pas anesthésier par le nom c'est la cosmétique asiatique c'est coréenne c'est coréenne ou japonais ? coréenne Pure VC Me Light Cream et alors j'ai noté quelque chose très rapidement sur l'hyperpigmentation au niveau de ma racine du cheveu sur le front alors que je ne l'ai pas utilisé religieusement d'accord donc je pense que ce produit il faut encore vous le connaissez ou pas ça fait partie de ses secrets que les gens se passent les uns aux autres apparemment c'est la crème miracle sur les problèmes d'hyperpigmentation notamment et de cicatrices d'origine multiple mais cicatrices d'acné je vous dirai ce qu'il en est dans le temps mais pour l'instant je suis ravie je suis ravie de cette crème elle est jaune on va vous dire une chose la vitamine C donc une crème à base de formulaire à base de vitamine C donc voici ce que je voulais vous partager j'ai failli oublier de vous les présenter quand je suis vraiment je vais pas je vais aller au sport je vais aller au sport dehors donc je sais que je vais rentrer et me débarrasser de ma routine mais je veux pas sortir sans rien je veux quand même mettre un petit quelque chose ça vous arrive ou pas ou je vais simplement faire quelques courses je veux faire un truc très rapide je veux pas une routine en 7 étapes je veux un truc très très rapide ça m'arrive c'est très rare mais ça m'arrive chez Klairs le Rich Moist Soothing Serum je le pose lui en suite d'une eau micellaire ou d'un pchit de brume lui et la crème a sorti voilà qui est pas en terminaison mais qui est fort entamé Rich Moist Soothing Cream Basic Essentials c'est exactement ça pas de tonneur pas d'essence pas de le sérum et la crème efficace et perspicace il y a quelque chose sous les yeux et je suis dehors et je vais zoner au niveau des hérons cendrés qui prennent l'or en vol c'est ça que je porte et ensuite une fois que j'ai fait ma toilette ma douche mes choses là je fais ma vraie routine etc mais voilà pour le bricolage dans la gomme si par quoi je m'aperçois que j'ai oublié de vous partager ce produit là Ice Tear Emulsion il porte bien son nom parce que même si je le garde pas au réfrigérateur il est vraiment pas glacé parce que là c'est Ice Tear l'arme de glace mais il est vraiment frais et rafraîchissant d'accord c'est une petite lotion hydratante une émulsion en réalité légère comme ça émulsion hydratante et rafraîchissante avec de l'eau des glaciers from untouched clean area of Chilean Patagonia donc ce sont des sources d'eau fraîches de Patagonie excellent produit je l'ai dit la gamme super aqua folaï 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 et j'ai l'impression particulièrement indiqué là en ce printemps cet été des produits légers mais redoutablement efficaces vous savez que je ne renonce pas à l'efficacité d'un produit pour sa texture ou pour son rendu sur la peau moi ma target vraiment c'est l'hydratation d'accord donc voilà je voulais vraiment vous le partager et c'est un produit j'ai noté également qui est très utilisé par les maquilleurs pro les make up artistes dans le monde entier j'ai vu les russes l'utiliser beaucoup ben Misha en Russie rencontre un grand succès succès fracassant les russes qui sont à fond surtout on parle pas beaucoup d'eux mais ils sont là donc voici pour ce produit que j'ai failli oublier de vous mentionner donc le petit produit que j'ai oublié alors encore de vous mentionner pour le contour de l'oeil c'est je vous l'ai déjà partagé mais je l'utilise vraiment beaucoup en ce moment le beurre chez Klairs fondamental parce que je vous ai déjà parlé des fondamentales drops la fondamentale mist toute la gamme fondamentale la chez Klairs je vous renvoie à mes vidéos précédentes mais dans la gamme il y a ce produit qui est un beurre ça s'appelle le butter fundamental nourishing eye butter qui pour autant n'est pas un beurre c'est une petite crème liquide fluide vous voyez là pour le contour de l'oeil et j'adore ce produit il fait des miracles sur mon contour de l'oeil donc c'est pareil n'ayez pas peur de butter je peux l'utiliser sous mon anti-cerne il n'y a aucun problème ça ne glisse pas c'est pas gras c'est pas parfait 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 pour le contour de l'oeil vraiment si vous déplorez un contour de l'oeil déshydraté comme c'est mon cas d'accord mais c'est le cas pour j'allais dire 9,9 personnes sur 10 cette partie du visage je l'ai dit est totalement dépourvue de glandes sébacées et donc tributaire totalement et absolument de l'hydratation extérieure par application cutanée c'est pas bon vous avez vu les filles et les garçons j'ai réussi ça fait 10 minutes que je parle allez 15 c'est pas vrai ça fait une heure bon ça c'était vraiment mes routines de soins il y a une gamme avant de passer au bonus de cette vidéo il y a une gamme que j'ai découverte pour les invités non désirés donc quand c'est vraiment localisé j'aime utiliser un patch vous savez qu'il y a des ah mais il n'y a plus de batterie vous savez qu'il y a ces patchs que j'ai découvert qui sont des patchs à micro aiguilles qui sont redoutablement efficaces mais c'est à dire qu'entre le moment où je l'applique et le moment où je vois un résultat il se passe peut-être 2 heures c'est miraculeux c'est miraculeux il y a eu des moments quand j'ai la chance d'avoir le temps je le mets je zone je zone je suis tranquille je suis à la messe mais il y a eu des circonstances où j'ai dit non je peux pas avoir un bouton là maintenant en plein milieu du front je l'ai posé le temps de faire un peu de ménage le temps de faire un truc je l'enlève pour aller passer au maquillage et le bouton il est très très sérieusement diminué ils sont redoutablement efficaces d'accord ça c'est quand c'est localisé mais quand c'est une invasion là des invités j'ai découvert cette gamme chez Cosarex vous la connaissez ou pas je vais vous montrer la boîte parce que c'était un coffret j'attrapais tout le coffret je vais changer la batterie parce que là quand je me sens menacée par la batterie parce que ce que vous savez pas c'est que ça clignote quand je me sens menacée comme elle comme ça je vais vite et je bâcle je n'aime pas bâcler d'accord en plus là c'est un sujet important c'est un produit super pour une gamme entière une routine anti-imperfection et les boots alors attendez je vais changer la batterie je suis de retour avec ma mèche folle comment ah bon pour la dernière ligne droite de cette très trop longue vidéo j'étais en train de vous parler d'une découverte donc pour ce qui est des imperfections je ne suis pas en train de parler d'acné pour ce qui est de l'acné je vous renvoie à ce produit je vous renvoie à mes highlights en instastory qu'il s'agisse de l'acné sur le visage ou de l'acné sur le corps cette gamme ne prenez pas ma parole comme référence prenez celle de millions de personnes dans le monde voilà je reçois quelquefois des commentaires tout à fait désobéigeants par rapport à cette gamme je ne peux pas faker des centaines de milliers de revues bon là je suis simplement en train de vous parler des boutons qui se font légion all of a sudden en réaction à quelque chose les hormones cette période du mois une réaction voilà cette gamme chez Cosarex dont je viens de vous dévoiler la boîte AC Eraser Blemish Spot Clearing donc là voilà c'était le petit coffret mais moi j'ai acheté la totalité c'est marrant parce que Eraser ils ont mis des gommes Eraser ça veut dire effaceur gomme ils ont mis deux gommes deux gommes deux crayons et le sérum et le sérum m'a tellement plu j'ai commencé par le sérum le voici celui par lequel j'ai commencé que j'ai attrapé c'est tout un régime en réalité la mousse nettoyante le soin nettoyant par lequel on commence ensuite à appliquer sur un coton les teneurs donc celui-ci est la formule intensive et celui-ci est la formule mild donc douce d'accord ensuite la crème que voici donc Spot Cream Ultimate Spot Cream donc soit uniquement localisé sur le l'embrouille soit si vous en avez sur tout le visage bien ma foi sur tout le visage d'accord mais à compenser absolument avec une crème ou une huile d'accord quelque chose vraiment pour rééquilibrer l'hydratation de votre peau et c'est très efficace très efficace donc moi je l'ai dit j'ai la chance de ne pas souffrir d'acné mais quelquefois parce que quelquefois vous voyez vous m'avez vu en story je mange de la glace Ben & Jerry's ça n'a pas loupé et ils viennent généralement là au niveau du menton d'accord donc le petit traitement un jour deux jours quelques fois trois jours c'est rare le petit traitement des familles donc ça c'est vraiment la dernière découverte que je voulais vous partager et j'ai trouvé le conflit trop marrant donc voici pour ceci j'en ai terminé avec mes routines de soins et alors je l'ai dit un petit bonus dans cette vidéo de ma propre initiative là c'est le vous le savez ça fait plusieurs années maintenant que je vous parle d'eux YesStyle c'est mon fournisseur officiel lorsqu'il est question de la cosmétique asiatique par exemple tout à l'heure je parlais de de Misha ou je parlais de de la Bridal Cream par exemple qui était de Misha qui est distribuée chez Look Fantastic les prix ça n'a rien à voir donc la raison pour laquelle j'aime YesStyle même si j'avoue les délais de livraison me rendent dingue mais c'est en Asie c'est en Corée d'accord donc le référencement est dingue c'est à dire qu'ils sont parmi les rares à disposer dans leur catalogue à offrir à référencer dans leur catalogue un produit duquel je rêve et donc que personne ne connait généralement ils l'ont 98% du temps ils l'ont première chose deuxième chose les prix les prix troisième chose les discounts vous savez que moi je suis une personne de discount et généralement pas généralement mais très régulièrement j'ai la chance de pouvoir vous offrir des discounts d'accord donc j'aime beaucoup YesStyle j'ai maintenant des gens mes gens chez eux Pauline qui est formidable etc je vous ai partagé le calendrier de l'avent j'ai la chance de pouvoir vous offrir des codes quelques fois des cadeaux etc là c'est leur 14e anniversaire donc ils ne m'ont rien demandé du tout mais moi j'ai décidé puisque c'est leur 14e anniversaire et que cette année à la différence des années précédentes j'ai fait vraiment une vidéo très courte qui réunit mes deux routines et diurne et nocturne dans une seule et même vidéo en ne mettant pas 300 000 produits dans chacune catégorie dans chaque catégorie j'ai décidé de vous faire mon top 14 parce que c'est les 14 ans de YesStyle 14 ans de YesStyle donc ça se fait et comme c'est bientôt mon anniversaire et c'est le leur d'accord je crois que ça coïncide presque j'ai décidé de vous faire mon top 14 donc je me suis fait violence mon top 14 de mes temples absolus de la cosmétique asiatique que j'attrape chez YesStyle et je n'attrape de la cosmétique asiatique quasiment que chez YesStyle d'accord donc je là vous allez dans ma main c'est bien parce que ça permet aux plus fidèles d'entre vous de voir que je suis toujours fidèle à mes coups de coeur et que quand j'aime un produit c'est pour la vie hasta la muerte mais ça permet également à tous les nouveaux arrivants de découvrir des temples absolus sans lesquels vous ne devez pas vivre un jour de plus d'accord donc je commence il n'y a pas vraiment d'ordre mais je les ai tous ramenés là devant moi je vous les partage je l'ai mentionné tout à l'heure elle c'est un temple là ce sont vraiment les temples les temples les musts en tout cas Kumano Cosmetics Pharma Act Deep Cleansing Oil qui existe comme ceci qui existe également comme ceci sans formule purifiée sans parfum sans colorant sans rien elle n'est pas rose elle est transparente c'est le flacon qui rose mais c'est une version allégée on va le dire pour moi la plus efficace c'est celle-ci c'est la meilleure cette odeur de poire à laquelle je suis complètement addict elle existe également je l'achète également sous ce format là les pochons les recharges plus économique et quelquefois quand celui-ci est solde out j'ai l'autre elle les recharge et donc ça je me devais de vous le partager donc ça fait un produit ensuite évidemment Misha Imperfect Cover BB Cream la meilleure de tous les temps hands down protection SPF 42 PA++++ hydratante anti-âge protection solaire couvrance formidable et modulable un rendu belle peau qu'est-ce que c'est que cette mèche qui essaye de me perturber des familles comment si c'est pas l'autre derrière où je ne dis même plus son nom c'est un cheveu récocitrant je l'aime absolument infiniment éperdument aujourd'hui plus que jamais jusqu'à la fin des temps elle est formidable là c'est elle que je porte j'ai mélangé la 23 la 27 ça c'est la 23 il existe désormais la 25 qui est comme un heureux juste milieu entre les deux teintes que je viens de dénoncer un temple là c'est les temples d'accord encore un temple chez Adalabo la gamme Gokic Jill toutes les loçons Gokic Jill donc elle qui est l'absolu mais qui connait des tonnes de déclinaisons c'est la lotion d'accord des tonnes de déclinaisons bon dans la même le même produit mais en pompe parce que vous savez que moi j'aime une pompe mais il est très difficile d'attraper la pompe donc généralement c'est celui-ci que vous pouvez attraper mais celui que j'utilise également peut-être plus souvent même que celui-ci c'est la version premium d'accord parce que moi je suis âgée formidable il n'y a pas de meilleur je pense qu'il n'y a pas de produit skin care que j'aime plus au monde que ce produit parce que c'est la magie quel que soit l'état dans lequel se trouve ma peau même s'il est question d'une réelle souffrance un tiraillement je pète je fais une réaction à un produit ou j'ai une allergie des familles je ne suis pas bien j'ai envie d'aller vers le zidzitoun je ne suis pas bien d'accord elle si nécessaire en réapplication quelques goûters je tapote et je tapote et tout de suite c'est comme éteindre un feu ou un quelque chose d'accord ce produit absolument donc go kick jun chez Adalabo ensuite parce que j'y vais sans ordre sans ordre d'accord ah en fait on va les choses évidemment évidemment je l'ai mentionné tout à l'heure on ressemble avec toutes ces déclinaisons mais l'originelle la source c'est elle chez Misha Time Revolution The First Treatment Essence ce produit c'est la vie immédiatement après votre nettoyage que ce soit en nettoyage moussant que ce soit en crème nettoyante que ce soit en coton avec une eau micellaire ou une eau de beauté un pchit ou quoi que ce soit avant de faire quoi que ce soit d'autre votre sous-vêtement elle elle est magique mais toujours elle c'est mon absolu d'accord mais dans la même catégorie euh le problème avec SK2 c'est le prix mais c'est une gamme que j'aimerais toujours à tout jamais pour la fin des temps c'est l'une d'entre vous m'a posé la question Sabrina ta marque de skin care absolue s'il y en avait une seule au monde et si jamais l'argent le coût n'était pas une considération je lui ai répondu SK2 et je maintiens ma réponse mais une fois que j'ai envoyé le message direct parce que c'était sur Instagram je ne vais pas porter avec une cistase je pense que Augustinus Bader passe devant SK2 pour moi parce que Augustinus Bader mais dans le même temps Augustinus Bader ne m'a pas donné ce que SK2 me donne ou en tous les cas je n'ai pas attrapé dans cette gamme ce que j'ai attrapé chez SK2 c'est à dire les essences les voilà Augustinus pour l'instant je n'ai utilisé que les crèmes d'accord mais Augustinus Bader c'est grave mais pour revenir à la cosmétique asiatique et mes temples chez Estile ensuite je ne pouvais pas ne pas mentionner ce produit je suis tombée éperdument amoureuse de cette je vous ai partagé ça très très tôt dans les stades primaires de ma découverte parce que là je me fais dans la diatante et pour l'efficacité la compo la praticité d'une pompe l'odeur extraordinaire vous savez comment les odeurs me tiennent je suis extrêmement olfactive dermabé donc la crème pour le corps et le gel douche qui sont tous les deux pareil entre temps j'ai attrapé le pot je vais vous les chercher parce que je suis une des glingos je vais absolument vous les partager le pot et là c'est presque le beurre body cream d'accord et le lait parce que là c'était la crème body lotion c'est la crème le lait plus léger plus light le beurre la crème corps mais plus riche plus lourde et le gel douche et je suis accro accro à cette gamme dermabé tout je l'ai dit la compo le fini sur la peau un fini satiné non gras pénètre quasi instantanément formidable formidable toute l'année toute l'année printemps été automne hiver préfère me dire une chose un grand coup de coeur un grand coup de coeur donc il se devait de figurer parmi mes temples je l'ai mentionné tout à l'heure ça c'est un temple absolu chez moi pour le contour de l'oeil donc Géoum Zéoul elle l'originelle ou elle je les aime toutes les deux d'accord mais j'ai une préférence pour elle temple absolu que je me devais de vous partager ensuite comment comment parce que je fais des bêtises oui vous vous souvenez quand je suis tombée éperdument amoureuse de ce produit chez la neige cream skin refiner je n'ai toujours pas mis la main sur le toner mon storyizer vous êtes nombreuses à me dire ah Sabrina je l'ai trouvé regarde tiens et en fait c'est lui que vous m'envoyez non non je l'ai depuis longtemps l'autre il est introuvable pour nous il est disponible chez sephora.com aux Etats-Unis mais pas chez nous encore ce produit est un temple et dernièrement là je vous ai apporté le kit tout neuf j'ai attrapé ce petit kit mignon ce sont des des cream skin refiner mais une édition limitée regardez comme ils sont si mignons qu'est-ce que je fais tomber regardez comme ils sont si mignons édition très limitée donc ils sont un petit peu twistés ils ont un petit peu twisté la formule pour constituer ce petit coffret mignon mais toujours c'est l'âme de ce produit qui est un miracle maker toutes celles et ceux d'entre vous qui l'ont attrapé sur mon conseil ont compris mon coup de foudre absolu pour ce produit qui est une espèce d'hybride entre une essence un toner presque une crème liquide tout à la fois ce produit est un must un must parce que j'ai insisté comme une fois ensuite toujours dans mes tempes j'en ai presque terminé parce que je vais vite il y en a que 14 je me suis fait vue l'un si j'étais comme ça face à ma placard j'étais comme ça non je l'ai remis je l'ai remis évidemment j'aurais voulu vous partager la Airy Water de Misha dans la gamme des protections solaires vous savez que ce produit est discontinu j'en ai désormais eu la confirmation il est discontinu et Misha l'arrête donc j'ai attrapé son substitut son remplaçant la Soft Airy UV Essence chez Klairs là encore je vous ai envoyé précédemment la vidéo solaire évidemment ce produit il figure c'est un must c'est vraiment le soin quotidien protection UV daily d'accord formidable SPF 50 plus plus life toujours dans mes temples j'en ai presque terminé chez Shiseido les shampoings de la gamme Tsubaki donc il existe les Tsubaki pour tous les besoins les cheveux secs les cheveux gras les cheveux colorés les cheveux normaux les cheveux tous les types tous les besoins la gamme Tsubaki là c'est la gamme extra moist donc extrêmement hydratante mais qui n'alourdit pas le cheveu que vous êtes extrêmement nombreuses à avoir découvert c'est mon initiative pour mon plus grand bonheur moi je suis fière de ça donc ce produit que je me devais de vous mentionner également un coup de coeur total pour le mélanocécé toutes celles et ceux qui souffraient d'hyperpigmentation de cicatrices récalcitrantes etc mélanocécé un produit hyper simple hyper discret très facile d'utilisation mais d'une redoutable efficacité franchement vous le savez donc le mélanocécé ensuite au niveau des lèvres bon j'en ai deux parce que je ne pouvais pas choisir parce que ce n'était pas possible d'accord chez la neige donc vous connaissez le lip sleeping mask vous connaissez un peu moins les glory balls mais c'est quasiment la même chose c'est le format qui diffère là c'est un stick à mettre dans un sac à main là c'est un pot il faut vraiment y aller avec la spatule c'est la praticité qui diffère les formules sont quasi identiques je les aime infiniment toutes les deux mais dans les lèvres plus récemment vous avez vu je suis à bout de souffle chez Mison collagène aqua volume lip essence ce produit il est arrivé dans ma vie il y a peut-être un an et demi mais là j'ai des baguettes de folaille parce que je l'aime infiniment il est extraordinaire il est bon il est les lèvres les plus abîmées bon ensuite est-ce que j'ai tout fait non ah ben Pion Kang Yul qui est une énorme découverte pour moi des mois écoulés l'année dernière là je vous ai sorti le sérum mais c'est toute la gamme chez Pion Kang Yul c'est toute la gamme que j'aime infiniment la crème l'essence le toner et enfin parce que je ne sais pas 14 ou 15 d'accord peut-être 18 ou 19 d'accord mais je me devais de vouloir mentionner lui c'est un temps c'est Misha ça c'est Misha également ma spatule double embout cet embout pour prélever le produit cet embout pour l'appliquer pour le contour de l'eau notamment c'est magique là tu vois j'ai failli partir à l'inverse de bonheur et évidemment chez Eclair le masque lèvre c'était for me vous êtes nombreuses de l'avoir adopté vous savez que je vous encourage je vous le partage régulièrement lorsqu'il est discounté pour l'attraper beaucoup moins cher c'est un absolu c'est un must je vous renvoie à cette vidéo dans laquelle je vous le partage je vous le présente dans le détail et je vous présente même les produits avec lesquels je recommande son utilisation d'accord pour optimiser vraiment l'efficacité de vos soins et optimiser les résultats conséquemment d'accord le lait thérapie masque d'Eclair qui est un un must un must donc voilà tout pour mes 14 temples pour le 14ème anniversaire de YesStyle pour l'anniversaire YesStyle j'ai pas de fleurs mais j'aurais bien aimé d'accord donc voilà tous les filles et les garçons pour cette vidéo qui je l'espère n'est pas trop trop longue qui apporte des réponses à toutes celles et ceux qui me réclament ces routines là c'est un 2 ans pour une fois je vais voir comment ça se danse si le format fonctionne c'est ce que je ferai à compter de cette année pour les années prochaines et si vraiment vous me réclamez deux vidéos distinctes je reviendrai aux deux vidéos mais je vais voir vraiment comment se défend cette vidéo voilà tout pour aujourd'hui je vous embrasse toutes et tous très très fort prenez soin de vous prenez bien soin de votre peau vous êtes équipé désormais vous avez l'info je vous embrasse donc très très fort prenez bien soin de vous et je vous retrouve très très vite bye